Marianne, est-ce que tu es grand-mère, toi ? Oui. Combien de petits-enfants ? Une petite fille magnifique. C'est le bonheur. Et tu as des choses à nous raconter sur toi-même quand tu étais petite fille, sur ce que tu fais maintenant ? Je vais essayer de vous raconter une petite histoire, pas trop longue. Marianne Essette, qui dirige le mécénat à la SNCF. Je m'appelle Marianne. Nous sommes en 1967. J'ai 13 ans. C'est hier ou presque. Je découvre à la télévision l'image de ces enfants bien frais, au ventre gonflé. Un choc. L'envie d'agir, de partir sur le champ. J'entame des démarches, mais je suis rudement et très logiquement éconduite. Je persiste, je m'engage dans l'association L'école à l'hôpital, auprès d'enfants malades à Paris. C'était parti. C'est un besoin vital. C'est mon addiction à moi. La vérité, c'est que nous ne sommes pas tous égaux devant l'engagement. Est-ce une question d'aptitude, d'environnement social ou familial, une question d'éducation civique ou spirituelle ? Je partage cette interrogation avec vous. Alors, comment éveiller ce potentiel d'engagement que nous avons tous, chacun au fond de nous ? Lire, écrire, compter font partie des savoirs fondamentaux. Mais être attentif aux autres l'est tout autant et participe de notre construction. Alors, je milite pour que l'apprentissage de l'engagement se fâche dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, dès le plus jeune âge, absolument, à la maternelle. Aujourd'hui, ma mission en tant que dirigeante d'une très très belle fondation, c'est de permettre aux autres de s'engager. Au-delà du soutien financier, comme on le disait, le nerf de la guerre, bien sûr, indispensable, j'ai envie de vous parler maintenant d'une autre, d'une autre forme de don. Le don de soi, le don de son temps, si précieux, si rare. Alors, vous me direz ce que font des millions de bénévoles tous les jours, c'est vrai, sur leur temps personnel. Mais l'engagement citoyen grâce à l'entreprise, c'est beaucoup plus inattendu. Eh bien, ça existe. Ça existe et ça s'appelle le mécénat de compétences. Ça permet à un salarié, une salariée, sur son temps de travail, tout en restant rémunéré, bien entendu, de s'engager, de remplir une mission d'intérêt général auprès d'une association. J'ai eu la chance de pouvoir mettre en place ce dispositif dans le groupe SNCF et je peux vous dire que tout le monde est gagnant. Vous êtes une association où vous bénéficiez de compétences gratuites qui vous sont donc offertes et dont vous avez vraiment besoin. Vous êtes un salarié, une salariée en quête de sens et vous trouvez du temps, enfin, pour vous engager. Vous êtes une dirigeante d'entreprise ou un dirigeant d'entreprise et vous contribuez au bien-être des collaborateurs et à révéler leurs talents. En fait, donner du temps et du sens au bien commun, c'est permettre d'être pleinement soi, de se totaliser, comme disait un philosophe. En répondant à la demande d'une association, en ouvrant votre réseau à un demandeur d'emploi, en prêtant attention à un enfant malade, en permettant à un jeune de retrouver confiance, vous êtes debout, vous êtes citoyen. Oui, debout et citoyen, mais debout et citoyenne, est-ce si facile ? Car les femmes, notamment entre 30 et 50 ans, mènent une triple vie, professionnelles, personnelles, familiales et n'ont pas le temps ni l'espace pour s'engager. Pourtant, nous avons des compétences à faire valoir et de la générosité à partager, nous sommes d'accord. Alors voilà, je pense que le mécénat de compétences est une grande opportunité d'être acteur dans la cité et que ça va permettre de transformer et d'humaniser le travail et la société. Il crée une relation nouvelle à l'entreprise, intelligente, particulièrement opportune dans la période que nous traversons. Ainsi, dans le groupe SNCF, il me reste 24 secondes, dans le groupe SNCF, 5000 salariés se sont déjà engagés et on a vu bondir leur indice du bonheur. C'est magnifique. Et au-delà encore, une alliance s'est mise en place avec un manifeste qui a été signé par une vingtaine de dirigeants d'entreprise. La dynamique est lancée. Alors que vous soyez un homme ou une femme, j'espère que là où vous êtes, vous pourrez convaincre, vous pourrez faire avancer les choses, pour aider les autres et vous réalisez vous-même. Dernière petite phrase que je partage avec vous. Rappelons-nous ce que disait Paul Ricoeur. Le plus court chemin de soi à soi-même passe par l'autre. Merci. Bravo, bravo. Applaudissements Applaudissements